Le Fonds est arrivé chez nous avec une compétence, une expertise et une approche qui nous a plu tout de suite à la direction. Donc on les a choisis comme partenaires et avec leur compréhension de notre entreprise, ils ont réussi à attirer d'autres partenaires. Le fait d'avoir le Fonds comme partenaire nous permet d'avoir accès à une équipe multidisciplinaire au Fonds qui donne au PME des spécialités qui sont autrement non-accessibles. Les investissements ont permis surtout d'améliorer la productivité au niveau des équipements et puis c'est des équipements qui vont nous permettre d'améliorer aussi encore la qualité du produit. Sans l'investissement du Fonds, nous n'aurions pas pu aller dans l'américain, ce qui a vraiment créé toute l'entreprise. D'être capable de faire passer des entreprises du stade de 5, 10, 15, 20 employés à la centaine d'employés, c'est ce qui va faire qu'on va créer de la richesse ici. C'est pour ça qu'on a besoin de ce capital-là. Aujourd'hui, je suis très inquiet par rapport à la décision du fédéral de couper le crédit d'impôt. On est déjà en manque de capitaux, donc ce n'est surtout pas le temps de couper dans des crédits d'impôt parce que les fonds de travailleurs sont parmi les seuls à investir effectivement très tôt dans le démarrage pour pouvoir accompagner ces petites sociétés-là. La conséquence, selon moi, sera que l'offre de capitaux qui est offerte par le Fonds ne soit pas couverte par d'autres institutions. Il serait important à mes yeux que les avantages qui sont offerts, qui permettent au Fonds de lever ces capitaux-là, puissent être maintenus. Small business, start-ups, are the engine of growth, the engine of the economy of the future. So it's absolutely important that these funds and this support for small and medium-sized businesses be there.